La vidéo du dimanche La vidéo du dimanche La vidéo du dimanche La vie qui nous dépasse infiniment Cette vie que nous avons reçue Et comme chrétiens, nous le savons Nous l'avons reçue de Dieu D'ailleurs, la force Est un des dons de l'Esprit Saint Que nous attendons pour la fête de Pentecôte Et que nous demandons toujours avec plus d'insistance Pour vivre ce confinement Donc affirmer que la nation tient par la vie humaine Cela englobe en fait le travail Mais il nous faut aussi affirmer Que chacun d'entre nous Et la nation tout entière La société tout entière Ont d'autres besoins que le travail Des besoins relationnels et sociaux Et nous voyons bien combien Pendant ce confinement il nous manque Mais aussi des besoins spirituels Chacun personnellement Et tous ensemble, nous avons ces besoins Vous me voyez certainement venir Si je parle de besoins spirituels C'est bien parce qu'il nous semble Qu'en ces temps, ils sont mis de côté Ils sont oubliés Mardi après-midi, quand le Premier ministre Devant l'Assemblée nationale A présenté le plan de déconfinement Il les a traités, ces besoins spirituels D'une phrase assez courte Et que beaucoup ont vu comme un peu lapidaire Oui, il nous chagrine, cela nous frustre Que les besoins spirituels de l'être humain Ne soient pas pris en compte Alors, je voudrais réaffirmer avec force Que notre nature humaine Fait que nous avons ces besoins D'ouverture du cœur à Dieu Et que ce besoin, il faut le nourrir Nous savons aussi que comme catholiques Les sacrements que Dieu nous a donnés Sont les moyens habituels Ordinaires Par lesquels Dieu donne sa grâce à l'humanité A chacun d'entre nous Alors, puisque le pays se prépare A reprendre une vie ordinaire Habituelle Pas à pas, petit à petit Nous aussi, comme paroisse Nous allons réfléchir à reprendre Ces moyens ordinaires Habituels Pour recevoir la grâce de Dieu Ces moyens que sont les sacrements Donc, je peux vous annoncer Que à partir du moment Où une date sera donnée Précisément pour notre département De début de déconfinement Nous réfléchissons à remettre en route Cette vie personnelle Ordinaire Par les sacrements Sans créer de rassemblement Parce que cela ne nous sera pas permis Nous reviendrons vers vous Pour vous en dire plus largement Ce qu'il sera Mais voilà Personnellement Vivre les sacrements Pour une vie ordinaire Pour recevoir la grâce de Dieu Deuxième point de cette vidéo Voilà, elle est publiée juste avant dimanche Donc ce dimanche Je voudrais très rapidement Regarder avec vous l'évangile Dans l'évangile Jésus parle de lui-même Comme un berger Un pasteur qui prend soin de son troupeau Nous le disons depuis le début du confinement Dieu continue de prendre soin de nous Et donc cette image De Dieu qui prend soin de nous En Jésus Au milieu de l'humanité Elle est vraiment très importante pour nous Oui, le Christ est ce bon berger Qui nous connaît chacun Personnellement Qui nous appelle Par notre nom Pour nous faire sortir Nous dit le texte d'évangile Alors nous n'allons pas sortir Comme si le déconfinement Était total demain Mais nous pouvons Commencer à regarder Que notre vie Peut être enfermée Par un confinement Mais elle peut aussi être Enfermée sur nous-mêmes Jésus nous fait sortir De cet enfermement Sur nous-mêmes Pour nous faire rentrer En relation Avec son Père Oui, il nous connaît Chacun personnellement Par notre nom Pour cela Cette figure Cette image De Jésus bon berger A fait que ce dimanche Est la journée mondiale De prière Pour les vocations Alors je voudrais Avec vous Pouvoir prier Pour les vocations Nous avons la prière Que le diocèse A distribuée Le 23 juin 2019 Le jour des ordinations Et donc Nous pouvons prier Pour les vocations Prier pour les vocations Très rapidement C'est prier Pour que Ceux qui reçoivent Une vocation Soient vraiment aimés Les consacrés Les prêtres Les religieux Les religieuses Et puis nous pouvons Aussi prier Pour les jeunes Qui reçoivent cette vocation Et nous pouvons prier Pour leur famille Que leur famille Accueille ces vocations Je vous souhaite donc Une bonne fête Du 1er mai De Saint Joseph Ouvrier Un bon dimanche Du bon pasteur Et de prière Pour les vocations A la semaine prochaine